Vous êtes sur RTCI, le journal de 7h30. Nous sommes le mardi 11 octobre 2016, au sommaire de cette édition en poursuite des concertations entre le gouvernement et l'UGTT à propos de la décision relative au gel des salaires d'ici 2019. Consultation nationale sur la réforme de la fonction publique. Au Bail-de-Libri qui annonce le matin du samedi comme jour de repos. A l'ARP, Niden, Narva compte désormais le même nombre de députés. Le personnel de radio qu'elle met en site illimité, il conteste le non-versement de leur salaire. A l'étranger, l'organisation terroriste Etat islamique confirme la mort de son ministre de l'Information. Football, deuxième journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Le match Libye-Tunisie se jouera en Algérie. Enfin, la météo t'envoie les températures stationnaires. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les concertations entre le gouvernement et l'UGTT à propos de la décision relative au gel des salaires d'ici 2019 se poursuivent. Le secrétaire général de l'UGTT, Ersil Abbé, s'est annoncé qu'aucun accord n'a été convenu entre les deux parties, que les concertations se poursuivront en vue de parvenir à une vision commune concernant cette question. Le secrétaire général de l'UGTT a indiqué que les concertations avec le gouvernement ont porté sur des questions adressées par l'organisation syndicale à ce dernier au sujet de la politique sociale. La rencontre, ajoutée Ersil Abbé, a été l'occasion de demander des clarifications sur la décision relative au gel des salaires d'ici 2019 que le gouvernement envisage de prendre. Ouverture de la consultation nationale sur la réforme de la fonction publique, cette consultation à laquelle ont pris part les secrétaires généraux des gouverneurs, de nombre de municipalités ainsi que des directeurs des ressources humaines des différents ministères va s'élargir pour englober les députés, les composantes de la société civile et les organisations syndicales. Le ministre de la fonction publique, Orbeid Lebrik, a annoncé le maintien du samedi comme jour de repos en allusion aux rumeurs autour de son éventuelle annulation. Il a précisé que des permanences seront organisées dans les administrations qui connaissent un volume de travail considérable et une forte affluence de citoyens, à l'instar de la CNAM et de la STEG. Il a ajouté que la réforme du secteur de la fonction publique et la révision de la loi y afférente pourraient contribuer à augmenter le taux de croissance à 2%, contrairement à ce que certains considèrent comme soumission au diktat des institutions financières internationales. Le porte-parole de l'Assemblée des représentants du peuple, Monjil Harbewi, a fait savoir que la députée Lamia Dridi a déposé une demande officielle auprès du bureau d'Ordo du Parlement pour intégrer le bloc de Nidé-Tounes. Harbewi a indiqué que le nombre des députés du bloc nidéiste passera de 67 à 69 députés après que l'élu démissionnaire du bloc de l'UPL, Tahar-Fdil, ait lui aussi déposé samedi dernier une demande officielle pour intégrer le bloc du Nidé. En étant ex-écho avec le bloc parlementaire de Nahda du point de vue nombre de députés, le bloc nidéiste se trouve être favorisé du fait d'être le bloc du parti vainqueur aux élections. Selon Harbewi, le nombre de députés du bloc de Nidé-Tounes pourrait dépasser les 70 élus avant le délai de référence annoncé par le bureau de l'ARP, à savoir le 12 octobre, pour déterminer la composition des blocs parlementaires. Rappelons que la députée Lamia Dridi, élue de l'Alliance démocratique, a remplacé à l'ARP le député Madi Benrarbeya qui a intégré le gouvernement de Youssef Shehet. La commission en tripartite chargée du dossier de la réforme éducative tranchera la question du calendrier de contrôle continu au cours de cette semaine. La réunion intervient au moment où le syndicat de l'enseignement secondaire a refusé en bloc les propositions formulées à ce sujet par les inspecteurs. Jib Salemi, vice-président du syndicat de l'enseignement secondaire, au micro de Zeynep Ferris. Malgré tous nos respects aux inspecteurs du secondaire, ils ont publié aux enseignants un calendrier qu'on juge qui n'est pas officiel pour le devoir de contrôle et la fréquence des devoirs de contrôle et des devoirs de synthèse. On doit attendre le résultat de la réunion du comité de la réforme du système éducatif. Ce que va appliquer le comité, les enseignants vont l'appliquer, bien sûr. Le comité est tellement précis qu'il va faire de la sorte de terminer ses travaux au cours de cette semaine, ça c'est sûr. Le syndicat de l'enseignement secondaire appelle à l'établissement d'un calendrier de contrôle continu qui ménage l'élève et ne le met pas sous pression. Nejib Salemi. Les devoirs de contrôle ont débuté du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de décembre pendant le premier semestre et du février jusqu'à le mois de mai dans le deuxième semestre. Il ne faut pas bien sûr en faire de la sorte trop de devoirs de contrôle pendant le semestre. Notre point de vue, c'est qu'il faut évaluer les élèves. Il ne faut pas matraquer les élèves et les faire fatiguer avec un grand nombre de devoirs de contrôle. L'objectif de l'enseignement, ce n'est pas uniquement donner des notes, mais plutôt c'est de former des élèves. Il faut se concentrer sur une formation solide dans l'enseignement. Comment faire réussir l'affaire entre l'évaluation et la formation, c'est ça la grande question. La Banque centrale annonce que les avoirs nets en devise ont baissé de près de 755 millions de dinars entre 2015 et 2016, soit l'équivalent de 112 jours d'importation. Pour ce qui est des recettes touristiques cumulées, elle s'élève à fin septembre 2016 à 1808 millions de dinars en chute par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2015. Concernant le service de la dette extérieure cumulée, il représente au 30 septembre 2016 une valeur de près de 3 202 millions de dinars contre 2 238 millions de dinars l'année écoulée. Le gaspillage alimentaire coûte à chaque Tunisien en moyenne 64 dinars par mois, soit 18% du total des dépenses alimentaires, selon une enquête de terrain réalisée par l'Institut national de la consommation. L'enquête a porté sur un échantillon de 2004 personnes réparties sur tous les gouverneurats afin de connaître notamment la disposition du consommateur tunisien à gaspiller et à changer de comportement dans ce domaine. A cet égard, environ 98,2% des personnes enquêtées ont souligné que le gaspillage alimentaire est un grand problème à éviter alors que pour 70% des enquêtés, le niveau de gaspillage alimentaire est en hausse. En ce qui concerne les restes alimentaires, 3,8% des enquêtés affirment utiliser ces restes dans la préparation d'autres plats. 22% consomment la totalité de leurs plats, tandis que 70% de l'échantillon jettent les aliments ou les donnent à leurs animaux. Le personnel de Radio Kelma a entamé hier un site inlimité devant le siège de la radio à Tunis pour contester le non-versement de leur salaire, réclamé la régularisation de leur situation après leur licenciement par le directeur de l'institution pour des problèmes financiers. Le personnel de la radio a fait état du refus du directeur de l'institution de rencontrer un huissier de justice mandaté par le syndicat général de l'information relevant de l'UGTT pour dresser un état des lieux. Le personnel de la radio appelle également la haute, la AICA, assumer sa responsabilité de régulation, notamment en ce qui concerne le respect des cas et des charges relatifs aux médias, le suivi de l'attribution des licences d'exploitation et la protection des droits des journalistes dans de tels cas. Le président du syndicat national des journalistes tunisiens a indiqué que le licenciement collectif des journalistes de Radio Kelima constitue une atteinte à la liberté de la presse et d'expression. Nejil Brouri a fait état de suspicion autour du véritable propriétaire de la radio en question. Il a indiqué que tous les indicateurs montrent que Slim Riyahi est le propriétaire effectif de la radio, ce qui est contraire au décret-loi 116 qui interdit le cumul de fonctions. L'employé qui avait agressé le délégué de Sidesi Nassijoumi a été condamné à 5 ans et 6 mois de prison, alors que le deuxième fonctionnaire accusé dans la même affaire a écopé de 3 ans et 6 mois de prison. Actualité dans le monde, le groupe terroriste et islamique a confirmé la mort de son ministre de l'information, que le Pentagone avait déjà annoncé à la mi-septembre. Le I a confirmé la mort d'Abou Mohamed Al-Furqan, utilisant ainsi son nom de guerre. Le communiqué le présente comme l'émir du groupe chargé des médias, sans préciser ni les circonstances, ni le lieu ou la date de sa mort. Le ministère américain de la Défense avait annoncé qu'il avait été tué dans un bombardement aérien de la coalition anti-jihadiste le 7 septembre près de Raqqa, en Syrie. Selon Peter Cook, porte-parole du Pentagone, le haut responsable de l'État islamique, avait notamment supervisé la production des vidéos montrant torture et exécution abondamment diffusées par les terroristes sur les réseaux sociaux. Hillary Clinton attaque ce mardi les quatre dernières semaines de la campagne présidentielle américaine avec le vent en poupe, alors que le camp républicain semble avoir abandonné tout espoir que Donald Trump reconquière la Maison-Blanche. Les deux candidats se sont affrontés dimanche pour la deuxième fois un débat qui n'a pas rebattu les cartes et a aggravé les dissensions au sein du parti républicain. Paul Ryan, président républicain de la Chambre des représentants, a annoncé à des élus de son parti qu'il ne défendrait pas ou ne ferait pas compagne pour Donald Trump. Une façon de dire qu'il coupait tout lien avec l'homme d'affaires. Le sud de Corée à Samsung a enjoint ce mardi l'ensemble de ses partenaires mondiaux de mettre fin à la vente et aux échanges de son Galaxy Note 7 après que des modèles déjà remplacés ont pris feu et a conseillé à ses clients d'immédiatement éteindre leurs phablettes. Le premier fabricant mondial de smartphones a dit avoir pris cette décision pour permettre une enquête approfondie sur ces incidents qui l'ont déjà fortement plombé. Le premier fabricant mondial de smartphones est dans la tourmente depuis qu'il a été contraint. Le 2 septembre d'ordonnée, le rappel de 2,5 millions d'exemplaires de son Note 7, une phablette, terminale de taille intermédiaire entre le smartphone et la tablette, certains spécimens avaient en effet pris feu du fait de batteries défectueuses. L'opération de rappel semblait se dérouler convenablement jusqu'à la semaine dernière quand de nouveaux incidents ont vraisemblablement été rapportés par des Galaxy Note 7 qui avaient pourtant été remplacés. Actualité sportive, le match Libye-Tunisie se jouera en Algérie. La FIFA a annoncé que le match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018 aura lieu le 11 novembre prochain à 20h, heure tunisienne au Stade d'Oron. À Alger, la rencontre sera sifflée par un arbitre kenyan. La Tunisie, vainqueur de la Guinée dimanche à Monastir dans le cadre de la première journée, est en tête du classement ex aequo avec la RD Congo qui a étrillé la Libye 4 à 0 samedi à Kinshasa. Les prévisions météo avant de clore cette édition. Le temps sera passagèrement nuageux sur la plupart des régions. Le vent soufflera assez fort près des côtes faibles à modérer à l'intérieur du pays. Les maximales seront comprises entre 22 et 30 degrés. Avant de vous quitter, je vous rappelle le sommaire de cette édition. Poursuite des négociations entre le gouvernement et l'UGTT à propos de la décision relative au gène des salaires d'ici 2019. Consultation nationale sur la réforme de la fonction publique. Le Bric annonce le maintien du samedi comme jour de repos. Et puis le personnel de Radio Kalima en s'est illimité. Ils contestent le non-versement de leur salaire et réclament la régularisation de leur situation après leur licenciement. Voilà, fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 9h. Bonne écoute sur RTCI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada